bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube du journal du réel ça fait quelques jours qu'on a qu'on n'a pas sorti de vidéo on va faire un petit point sur sur l'actualité du réel madrid à la veille du match contre la real sociedad demain au santiago bernabé ou à 21h et faire aussi un petit point sur ce sur ce début de saison ensemble avec pablo comment ça va pablo ça va un peu fatigué mais ça va je suis content que la liga reprenne bon ça nous a permis de nous reposer un petit peu mais voilà retour de la liga c'est toujours kiffant demain à 21h surtout que c'est un retour avec une belle affiche deux équipes invaincues cette saison en liga le real madrid leader avec un 4 sur 4 réussi sur le le mois d'août sur le début de saison et la real sociedad qui est pour l'instant et neuvième avec une victoire et 3 nuls sur ce début de saison mais avec quand même de belles choses montrées notamment par de la part de kubo le l'ancien l'ancien joueur du real madrid qui appartient encore à 50% au club au club de la capitale on va en parler ce sera le premier danger en face avant cela on va parler un petit peu de du real madrid directement des dernières infos de ce qu'alain de chaotier raconté en conférence de presse notamment avec le retour de vinissius qui sera sans doute un petit peu plus rapide que ce qui était que les six semaines estimé au moment de de sa blessure ce qui est une bonne nouvelle même si pour le derby ça risque d'être très compliqué j'ai jamais vu qu'il avait essayé de forcer pour être là pour le derby mais qu'ils avaient du canaliser en gros mais voilà du coup bon il va très certainement revenir plus vite donc bonne nouvelle au final après c'était une blessure musculaire blessure musculaire c'est toujours pareil c'est en fonction du joueur en fonction de son métabolisme en fonction de tout ça donc tu peux avoir une blessure de niveau deux genre ou trois pour entre vinissius et militao mais en fonction de la personne ça prend une semaine de plus ou deux mois donc visuellement avec vinissius ça a été assez vite donc tant mieux et du coup il serait à deux retours pour après le derby c'est ça c'est ce qu'il a dit carlo il n'a pas il connaît pas encore la date exacte il a dit qu'il récupérait bien que la que la blessure se se remettait bien que la charge de travail allait augmenter progressivement et que qui va il va revenir dans le groupe sans doute plus rapidement en tout cas à minima que les six semaines qui étaient qui étaient prévues au départ d'un point de vue pourrait être complet sur le groupe ferland mendy est encore sur le retour c'est bayos lui est visiblement disponible pour pour débuter la saison c'est qu'il a raté la la préparation c'est bayos mendy lui a raté la deuxième partie on va dire entre guillemets la préparation et le début de saison on va voir ce que ça va donner leur intégration dans le groupe dans un groupe qui fonctionne finalement puisqu'il ya eu quatre victoires en quatre matchs même si tout n'était pas parfait mais on va voir donc comment ça se passe la réintégration ces joueurs là et pour être complet bien sûr on peut rappeler des absences très longue durée de thibaut courtois et d'air militant même s'il ya eu une info qui est sortie il n'y a pas longtemps qui disait que militant se remettrait sans doute plus rapidement de sa blessure que celle de courtois il parlait de le revoir d'ici la fin de saison ce qui est ce qui est déjà quelque chose d'optimisme si on on verra l'importance que ça aura en fonction de des compétitions dans lesquels le réel sera encore engagé de la situation en ligue a aussi il n'y aura peut-être pas besoin si en cas d'alimentation précoce en ligue des champions par exemple de rush un retour de militant rapide pour faire un quatre matches en fin de saison c'est pas nécessairement la meilleure idée si le réel n'en a pas besoin on verra ce que ça donne sur ce point là autre autre petite actualité le trophée the best ça a fait un petit peu un petit peu polémique le fait que que vinicius junior ne soit pas nommé bon carlone shot il en a rigolé en conférence de presse en disant que qu'il a vu qu'il avait vinicius pleuré pendant trois quatre heures après qu'il n'ait pas été nominé mais en tout cas on sait que c'était pris en compte après la coupe du monde en plus le trophée on voit que messi est nominé alors que bas par exemple pour prendre messi comme exemple qu'a-t-il fait depuis la coupe du monde sur un terrain de football pas grand chose et vinicius junior lui ne l'est pas nominé c'est la fifa on va pas épiloguer là dessus je pense non c'est rien d'épiloguer comme carlone shot il a très bien répondu il s'entre guillemets moqué d'un point de vue général même des trophées individuels parce que c'est la deuxième fois de la saison où vinicius junior n'est pas nominé nominé pour un trophée la dernière fois c'était pour le trophée de l'ufa je crois qu'il n'était même pas dedans et du coup voilà petit troll envoyé par carlone chiboti comme quoi ça affecte énormément aux joueurs bon de toute façon tant que le real madrid et tant que carlone chiboti et tant que vinicius connaissent la valeur du joueur le reste on s'en fout on est d'accord on va parler un petit peu de terrain de football le real 4 victoires en 4 matchs demain t'accueilles une équipe contre qui ça peut être difficile la real sociedad c'est toujours chiant de jouer la real à domicile ça se passe quand même mieux qu'à l'extérieur je pense on regarde historiquement on regarde historiquement mais moi de tête j'ai plus l'impression que le real galère à domicile qu'à qu'à san sebastian je dirais que sur les 5 dernières séries il doit y avoir 4 victoires à l'extérieur le dernier match c'était à Noeta c'était un match pourri de la part du real madrid début mai je sais pas si tu te rappelles ils avaient perdu 2-0 c'est peut-être l'un des pierres matchs de la saison du real et ça a joué c'était très loin c'était quand même déjà loin en liga il devrait rester 5-6 matchs de liga ouais mais regarde les saisons d'avant je crois qu'il y a eu 0-0 il y a eu 0-0 au Bernabeu sinon l'an passé le real avait gagné 4-1 l'année d'avant et un partout à domicile oui et avait gagné aussi à Noeta et un partout à domicile l'année encore avant et 0-0 à Noeta le real n'a que entre guillemets 2 victoires sur les 6 derniers matchs ils ont gagné à l'extérieur il y a 2 ans pour quand ça gagne le titre but de Jovic même ouais ouais c'est ça 2-0 ils avaient gagné ils avaient gagné à aller et retour cette saison là contre la real et c'est les deux seules victoires du real madrid contre la real sociedad sur les 3 dernières saisons puisqu'il y a quand même 2 victoires 3 nuls et une défaite du coup contre cette équipe 3 victoires 3 nuls c'est une équipe qui te fait galérer après si tu prends les salles d'avant encore avant je pense que t'as des victoires à l'extérieur et moins à domicile justement mais ouais non c'est toujours bourbier le jeu contre la real sociedad c'est une équipe qui joue bien au football t'as une élimination en copa aussi c'est plus à Noeta c'est plus à Noeta c'est la real arena c'est la real arena oui bah écoute c'est la real arena j'ai été à Donostia cet été il y avait marqué à Noeta sur les panneaux donc laisse moi tranquille et du coup non mais du coup ouais toujours galère de jouer cette équipe peut-être que c'est un bon point de les jouer aussitôt peut-être surtout quand tu vois la forme de l'équipe une victoire 3 nuls bon on va voir ce que ça donne il faudrait que le real évite de jouer comme contre Almiria jouer avec le feu à se prendre un but et à devoir remonter le score c'est un peu chiant il faudrait qu'ils mettent le pied sur le ballon direct et qu'ils essayent de marquer le plus vite possible pour ensuite aller chercher le but du break et en fait tout simplement aller chercher une victoire tranquille c'est tout ce qu'on leur demande surtout contre la real qui on le sait est une équipe très compliquée à jouer t'as des belles individualités tu as dit Kubo Barancenea j'en ai pas j'en ai pas pas d'autre nom en tête Oyarzabal il est là ou pas ? Oyarzabal il est remplaçant cette saison il est remplaçant cette saison il est remplaçant cette saison il est présent Omar Salik sur le banc c'est qui ? il est présent Oyarzabal il est en forme physique il est dans le groupe et tout ça mais par contre il est mis sur le banc il avait démarré que le premier match en tant que titulaire et je crois que depuis il est mis sur le banc par Paral-Gouassil après t'as Miguel Merino qui est un très bon joueur aussi de ballon t'as Zubel Djal défenseur centrale pareil ça fait le taf Amari Traoré un ancien de Stade René qui est là aussi t'as Kira Tierney qui est arrivé aussi en près d'Arsenal ah je savais pas ok de Arsenal bref voilà ça reste une équipe en fait ça reste ce genre d'équipe espagnole qui finit entre la 5ème et la 8ème place du championnat à la fin de la saison et qui fait tout le temps le taf ils ont fait top 4 ils ont fait top 4 ça joue la ligue des champions dans 3 jours et l'an dernier c'est une belle équipe pour moi c'est vraiment un match ça peut être un match un premier match important pour le Real Madrid un match potentiellement difficile ça joue vraiment bien Tafké Foussakoubo il marche sur l'eau cette saison en Ligue 1 pour l'instant en plus il va avoir envie de revenir au Bernabeu c'est lui qui avait marqué le premier but si je dis pas de bêtises l'an passé dans la défaite à la Real et Arena tu as envie que tu vois que je dise ça du Real Madrid en tout cas on va voir ça va être une rencontre je pense excitante à voir c'est une équipe qui en a passé 5 à Grenade juste avant la 13 la Real Sociedad c'est quand même une très bonne attaque donc on va voir ce que ça va donner au Bernabeu on sait que le Real a concédé pas mal d'occasion à certaines équipes contre lesquelles il pouvait se permettre entre guillemets de concédé des quelques occasions comme Almeria là c'est une équipe contre laquelle tu ne peux pas te permettre de concédé ces occasions comme tu l'as dit et donc il va falloir ne pas se mettre en difficulté pour le Real Madrid et du coup juste je rajoute un petit mot par rapport à ça c'est que je refais le même coup de gueule que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'avant encore avant je ne sais plus mais le match était prévu samedi soir et il a été décalé inexplicablement par la Liga dimanche soir 21h alors que deux équipes jouent en Ligue des Champions donc quand tu vois que en Ligue 1 par exemple Paris Saint-Germain joue un vendredi ou que Bayern Munich joue en Bundesliga le vendredi c'est à se poser des questions c'est vraiment très bizarre est-ce que c'est parce que le Real Madrid ne laisse pas les caméras de la Liga rentrer dans le vestiaire avant le match pour filmer et qu'en guise de punition de la Liga et de Tebas on les fait jouer un dimanche soir à la Ligue des Champions en plein milieu bon je ne sais pas je trouve ça bizarre et c'est encore une nouvelle chose à ajouter dans ce listing gigantesque entre la mauvaise relation entre le Real Madrid et le championnat espagnol et surtout le président en fait Robert Tebas qui dès qu'il en a l'occasion il envoie un petit pic à Florentino Perez et d'ailleurs cette semaine ils se sont réunis pour l'histoire des droits télé chaque année en fait tous les départements de communication de tous les clubs qui se réunissent à la Liga avec le président de la Liga dès que c'était le moment où on devait parler du Real Madrid apparemment il aurait lâché des mots encore concernant Florentino Perez devant le département de communication du Real et très certainement je ne sais pas si c'est Boutragueño ou RAS qui est là mais il a toujours un directeur en gros et un responsable de communication bref il y en a à profiter pour encore dire des choses en bref c'est assez je ne sais pas je n'arrive pas à en bref c'est pour une histoire de Super League alors que son championnat va hyper mal donc bon bref l'état de la Liga est inquiétant quand tu vois ce que quand tu vois ce que donnent les matchs de Bundesliga de Première Ligue même de Serie A aussi je trouve c'est beaucoup mieux de regarder ça même la Liga même la Liga je trouve que ça travaille même la Liga je prends plus de plaisir à regarder la Liga maintenant et pourtant je suis un grand fan de foot espagnol moi j'ai béni dedans depuis tout petit et j'adore ça mais là je pense c'est de pire en pire de pire en pire mais c'est 5 ans la Liga à mon avis hors du top 5 ou alors vraiment 5ème on va voir ce que ça va donner ça dépend ça dépend aussi ça dépend aussi des gros on sait que le Barça avait été comme une locomotive pour la Liga sur la décennie 2010 on va voir aussi ce que ça va donner sur ce terrain là le Real il n'y a pas vraiment de doute sur le fait qu'il restera au top aussi mais ça ne suffit pas nécessairement par rapport au niveau du championnat on sait que des clubs historiques comme Valence et Séville ont du mal dernièrement en Liga notamment ça ne joue pas du beau football même le bêtise ce n'est pas parfait cette saison non plus on va voir en tout cas la Real Sociedad est censée être une bonne équipe un beau match demain est-ce que tu penses que le Real va faire 5 sur 5 et remporter la rencontre demain également tu vas pronostiquer un partout pour continuer je vais pronostiquer un partout ouais tu y crois cette fois-ci au un partout ou c'est encore pour la blague je crois plus que les autres fois mais en tout cas quand je regarde historiquement le Real à part la saison dernière où ils ont enchaîné je crois c'était 10 victoires d'affilée ou quelque chose le Real Madrid à un moment donné au mois de septembre il y a un un faux pas voilà donc est-ce que cette année ça va être pareil j'espère pas moi je veux que ça continue comme ça je veux que le Real Madrid continue de gagner mais il faudra voir comment la Real Sociedad s'il arrive au Bernabéu parce qu'ils ne vont pas venir au Bernabéu pour perdre ça c'est clair et net ni pour faire un chien donc ça va être compliqué ça va être un match très compliqué 2-2 montrons-nous un match un match assez fou un but de Kubo et premier faux pas entre guillemets du Real Madrid même si la Real Sociedad ce ne sera pas ce ne sera pas les derniers à peut-être tenter de prendre des points au Barça ou à l'Atletico aussi vu que c'est quand même une très bonne équipe c'est quand le derby c'est la semaine d'après c'est le week-end prochain le derby c'est le week-end déjà le week-end prochain je crois ok moi ce dont je suis sûr c'est que le Real Madrid va gagner le derby facilement ça j'en suis sûr bah écoute si tu le dis on va voir ce que ça va donner on a vu l'Atletico en passer combien ? 7 si je ne dis pas de bêtises au Rayo ce sera au Wanda en plus bon on va voir si ça aura un impact moi j'entends ce que tu dis quand papa se déplace sur la pelouse du fils de l'enfant du petit-fils même parce que le fils du coup c'est le Barça papy à la Madrid prend la manette de la télé et fait ce qu'il veut donc t'inquiète ça va le faire parce que ça va donner tu veux qu'on fasse un petit retour sur le début de saison t'imagines toujours la même chose d'un point de vue de composition par exemple par rapport à ce qu'on a vu d'un point de vue tactique avoir déjà la liste des joueurs avec le sang Vinicius comment ça va s'organiser mais je ne suis pas sûr que Rossellou joue par exemple demain je ne suis pas certain et tu serais qui alors Brahim à un moment donné il va falloir le mettre et toi tu préconiserais plutôt Brahim que Rossellou si tu prenais la décision ou c'est plus que ce que tu imagines que Ancelotti va faire pour moi pour l'équipe que tu affrontes demain ouais je pense que tu n'as pas plus besoin de ce n'est pas non plus les plus grands défenseurs que tu as en face et il faut les prendre justement en transition et sur des attaques rapides c'est peut-être plus joueur ce sera plus joueur la réale il y aura moins ce besoin de points de fixation exactement parce que là ça va jouer au ballon ça va jouer de l'attaque il faut les prendre en transition et en attaque rapide et placé et vite et pour ça il faut des mecs vifs devant et pareil il va le garder moi je le mettrai d'entrée à droite dans le 4-4-2 à droite du milieu de terrain pour qu'il puisse coulisser à droite et que Rodrigo puisse rentrer dans l'axe Bellingham toujours en soutien faux neuf dix voilà et Brahim là côté gauche avec les mêmes garçons oui bien sûr toujours Rodrigo pour moi ils l'ont dit je ne sais plus si ils l'ont dit en conference de presse ou c'est la presse qu'il a la sortie mais Rodrigo c'est le neuf donc Rodrigo il joue à droite dans le 4-4-2 à droite dans les deux attaquants dans le duo d'attaquants mais il rebascule axe constamment Valverde il prend le couloir généralement quand il joue et Bellingham c'est un électron libre en fait c'est un électron libre qui couvre différentes positions et bon justement moi demain il faut un mec qui puisse jouer sur le côté donc un Brahim je pense moi j'entends j'entends je suis plutôt d'accord avec ton analyse j'ai une autre petite question on va se rappeler un petit peu avant la trêve du match contre Etafé l'entrée magnifique de Toni Kroos en seconde mi-temps contre Etafé on sait qu'en plus il a pris sa retraite internationale donc il est frais et reposé après cette trêve contrairement à Akamavinga de Shomenikio par exemple on jouait des minutes est-ce que tu imagines Kroos titulaire demain ? au vu de l'équipe au regard de la Réa Suède j'espère pas parce qu'encore une fois je pense que ça va être une équipe qu'il va attaquer ils vont mettre un gros tempo je pense je suis d'accord voilà et pour tout ce qui est repli défensif même ils vont presser haut toutes ces choses là Toni Kroos c'est bien s'il rentre dans les mi-temps et qu'il instaure un tempo quand les jambes sont un peu lourds en face je pense pour ce match là moi je vois pas avoir la possession de 20 tu vois je vois vraiment c'est du 50-50 et ça va dans tous les sens et dans ce genre de match Toni Kroos surtout pour l'aspect défensif en fait tu vois voilà mais non moi demain j'espère j'espère en Choumini Kamavinga Valverde Beying je veux les 4 ok donc la compo la compo on va dire la plus classique avec Brahim à la place de Rossellou la compo d'ailleurs du dernier match simplement avec Brahim à la place de Rossellou dans ton esprit dernier match il y avait Modric Valverde il y avait Modric oui parce que c'est Valverde qui était remplaçant au dernier match Valverde il avait été remplacé il est rentré à la fin et il avait failli faire une phase décisive à je sais pas si c'est Lucas Vasquez il avait mis un bon ballon je sais plus dans quel sens une sorte de louche et Valverde il déborde sur face de réparation à droite et il sent et il n'y a personne pour la reprendre pour la reprendre donc ouais non j'espère que Valverde va jouer après derrière du classique un Rüdiger à la bas Fran Garcia qui va le remettre attention il va pas faire dans Mendy j'espère qu'il a pas regardé Didier Deschamps mettre Kamavinga arrière gauche ça ou j'espère qu'il va remettre à la bas et mettre Nacho dans l'axe c'est ce qu'il avait fait en deuxième mi-temps contre Etafé je pense que Fran Garcia aura encore sa chance là en plus il a vraiment la pression puisque Mendy est en train de revenir donc il a vraiment la pression pour garder sa place il a pas fait un bon début de saison en plus donc on va voir Guillaume je te pose une question en plus je pense que Mendy peut revenir au haut niveau moi non non je pense que c'est un joueur c'est un joueur qui a c'est même pas une question de niveau de mental ou quoi c'est un joueur qui a des jambes de vert tout simplement on sait qu'il a failli ne plus pouvoir marcher quand il était jeune il a eu une période sans blessure et là il est de retour avec des blessures tout le temps après je suis pas médecin je suis pas spécialiste mais un joueur qui se blesse avant même de revenir qui se reblesse avant même de revenir une ou deux fois d'affilé qui enfin a une présaison complète mais qui finalement se blesse au milieu de sa présaison moi je trouve que ça fait beaucoup trop est-ce que le Ferland Mendy qu'on a vu avec sous Zidane à l'époque qui était quand même un bon joueur de football et qui était un défenseur capable va revenir un jour si les blessures si les blessures le laissent tranquille peut-être mais je ne pense pas que les blessures vont le laisser tranquille ok toi t'en penses quoi tu penses que là cette saison ça peut être ça je pense que moi je pense comme toi pour moi c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi c'est et c'est un peu triste parce que moi à la base c'est un genre que j'apprécie strictement footballiste sur le terrain sur le terrain ce qu'on avait vu sous Zidane là j'ai par exemple son but contre la Talenta en tête il y avait eu des choses très intéressantes le fait qu'il retournait à l'intérieur sa relation avec Modric à l'époque son travail défensif aussi bien sûr il apportait beaucoup de choses et par contre l'an dernier c'était tout l'inverse et c'était horrible à voir c'était horrible à voir on avait l'impression de voir un joueur en Timberland sur chacun de ses premiers contrôles première touche de balle et un joueur qui était incapable de défendre l'an dernier il est parmi les pires défenseurs à son poste d'Europe donc c'est pas pour le coup on verra je pense qu'il aura vu que Frank Garza n'a pas fait des débuts convaincants il aura sa chance en plus faire l'anmendi cette saison on va voir ce qu'il va en faire mais il va falloir surtout qu'il joue au foot parce que ça fait et du coup pour l'après Alfonso Davies c'est les rumeurs qui tournent autour on va voir la saison d'Alfonso Davies c'est pas des rumeurs c'est une vérité le ralveux d'Alfonso Davies donc on va voir tant que le joueur ne prolonge pas il y a une porte qui s'ouvre il y a quelques limites dans son jeu après il y a aussi beaucoup de qualités et c'est quand même certainement l'un des meilleurs joueurs à son poste et l'un des meilleurs recrus moi je dirais que c'est le troisième à son poste tu mettrais du coup ce serait quoi ta hiérarchie ? Théo ok et même s'il se blessent beaucoup Nuno Mendes ok mais là je parle de football intrinsèque je parle pas de continuité ni moi je te parle de balle au pied je préfère ces devoirs-là avant même si je trouve qu'à Fonso Davies c'est pareil balle au pied c'est incroyable Chenko moi je pense aussi si on parle en plus de qualité de football c'est un peu c'est un milieu c'est aussi un milieu de terrain dans le système c'est un peu différent et défensivement je ne suis pas fan non plus mais Chenko en tout cas et puis même Robertson on ne peut pas non plus l'enlever complètement de la discussion un sacré joueur de foot on est sur un joueur surtout qui a une régularité assez folle finalement il a eu un peu plus de mal la saison dernière sur certaines périodes mais une régularité folle aussi je trouve Robertson pour le coup moi juste un truc Alfonso Davies il se blesse beaucoup sinon je crois qu'il l'a eu mais je ne pense pas que ce soit je ne sais pas si c'est récurrent je n'ai pas l'impression d'avoir vu des blessures récurrentes après je regarde un peu la Bundesliga donc je ne peux pas te dire précisément mais en tout cas j'ai le souvenir de quelques fois où il était blessé même en Ligue des Champions des matchs qu'il a manqué je ne pense pas non plus que ce soit quelque chose de grave ou de récurrent parce que sinon le Real Madrid ne serait sans doute pas intéressé puisqu'ils ont déjà un joueur qui se blesse tout le temps à ce poste là dans tous les cas sur ce on a fait un bon point une bonne vidéo sur l'actualité du club on parlera bien sûr sans doute lundi ou dimanche soir de la victoire ou de la défaite du Real Madrid contre la Real Sociedad ça l'avenir nous le dira on essaie dimanche en après match moi ça me va je pense que normalement je devrais être plutôt tranquille en après match sinon dès lundi je pense le match je pense vaut le coup d'être vu dimanche soir je pense qu'on va assister à une belle rencontre de football quel que soit le résultat il y a un bel adversaire qui arrive avec des intentions un Real qui a été relativement séduisant sur le début de saison la deuxième mi-temps contre Retafé par exemple était quand même très bonne de la part du Real Madrid sans doute la meilleure depuis le début de saison donc on va voir ce que ça va donner moi j'ai confiance en tout cas dans le fait d'assister à un beau match au delà d'un résultat positif pour le Real on verra bien la deuxième mi-temps de Retafé et la première à Bilbao elle était sympa aussi ouais on est d'accord après moi j'avais trouvé Bilbao j'avais surtout trouvé que Bilbao est très 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 alors que Retafé t'avais quand même t'avais une rencontre à retourner à débloquer et le Real a fait exactement ce qu'il fallait pour y parvenir même si au final il y a quand même un but sur la 95ème sur une erreur du gardien sur Soria qui avait été exceptionnel ce jour là mais j'avais bien aimé quand même ce que Kroos avait apporté notamment alors David Soria que j'aurais préféré à la place de Kepa personnellement bah écoute je suis d'accord je suis d'accord avec ce que tu viens de dire on verra ce que ça donne Kepa d'ailleurs aussi sur ce match contre la Real où il y aura sans doute plus de travail que sur les rencontres précédentes sur ce je te remercie Pablo de m'avoir accompagné pendant cette vidéo on vous laisse en commentaire mettre votre petit prono du match contre la Real Sociedad qu'est-ce que vous attendez comme rencontre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de pub du journal du Real salut à tous salut ciao